Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Photoshop et plus particulièrement à une collection de filtres, NIC Collection, que vous pouvez ajouter au produit Adobe de manière générale. Dans cette collection, en fait, quand vous l'avez installée, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous permet de gérer l'ensemble des filtres disponibles. Vous avez sur le site de l'éditeur, donc ça coûte 69 euros, vous avez une version gratuite pendant un mois et sur le site de l'éditeur, vous avez le descriptif, en fait, des différents filtres disponibles. Donc, je ne vais pas reprendre en détail le fonctionnement de ces filtres un par un. Vous trouverez soit sur le site de l'éditeur des détails à chaque fois avec en soi, voir plus par catégorie de filtres ou des tutoriels vidéo sur Internet qui vous permettront d'en savoir plus sur chaque filtre. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout le fonctionnement global de ces filtres. Par exemple, si je prends AnalogFX Pro, à chaque fois, en fait, ça va m'ouvrir une interface dédiée au filtre. Donc ça, ce sera valable pour tous les filtres. Ça vous ouvre votre image dans une interface dédiée. Et on va ensuite avoir un certain nombre de possibilités, mais ce qui est particulièrement intéressant, ça va être la possibilité de créer des points de contrôle et la possibilité de créer une brosse dédiée. Par exemple, admettons qu'ici, je choisis à la place d'appareil photo classique Collodion Humide et mettons cette combinaison-là. Voilà, donc il m'a passé en fait mon image, vous voyez, en noir et blanc, avec un effet de flou là autour. Ici, je vais retrouver tous les réglages possibles et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque catégorie, par exemple, si je prends Réglages Standard, admettons que je veux assombrir, je vais pouvoir en fait aussi gérer des points de contrôle. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je peux placer un point de contrôle et gérer la luminosité non plus sur l'ensemble de l'image, mais sur une zone circulaire autour de mon point de contrôle. Alors là, j'exagère, encore une fois, c'est pour voir à l'écran. Ici, par exemple, on va assombrir l'image et pareil, je peux gérer le rayon. Si vous avez suivi le cours sur DxO Photolab, on a exactement le même fonctionnement avec ces points de contrôle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet en fait de travailler facilement des zones sans pour autant avoir à les sélectionner dans Photoshop ou à les détourer. Vous avez ici une petite interface qui vous permet, par exemple, de supprimer un point de contrôle et ainsi de suite. Donc, la première spécificité des filtres de NIC Collection, c'est ça. C'est cette possibilité de travailler par point de contrôle. La deuxième, qui est tout aussi intéressante, sinon plus, ça va être la possibilité de créer une brosse dédiée. C'est-à-dire qu'ici, en fait, les paramètres qu'il a appliqués, au lieu de les appliquer à toute l'image, je vais pouvoir utiliser le pinceau. Donc ici, je clique sur Pinceau. Et je vais pouvoir travailler, du coup, par zone, manuellement, dans mon image. Donc là, il est en train d'enregistrer, en fait, les modifications que j'ai faites pour pouvoir s'y reporter, pour les appliquer au pinceau. Voilà. Ici, il a basculé. Je suis sur l'outil Pinceau. Je peux modifier ma largeur de pinceau, comme d'habitude, en fait. Et je vais pouvoir venir appliquer le filtre, non plus sur l'image en entier, mais sur les zones que je souhaite, en utilisant cet outil Pinceau. Donc ça revient, en fait, à créer une brosse avec des paramètres qui dépendent du filtre et que vous allez pouvoir appliquer en différents endroits de votre image. Donc, une fois que vous avez défini au pinceau les zones, en fait, impactées par votre filtre, vous pouvez ici utiliser le bouton Appliquer pour appliquer l'effet, pour valider, en fait, votre effet. Le bouton Éliminer nous permettra de revenir à l'image d'origine. Voilà. Donc, tous les filtres que vous allez trouver dans cette collection vont fonctionner sur le même principe. Si on prend, par exemple, ColorFX pour voir un petit peu, vous allez voir que même principe, il va nous ouvrir l'image dans une interface dédiée. On va disposer à nouveau des points de contrôle ou de la possibilité de travailler au pinceau sur la photographie. Voilà. Donc, là, pareil, on va, en fait, trouver un certain nombre de réglages possibles. Et vous voyez qu'ici, je retrouve la possibilité de créer un point de contrôle et ici, la possibilité d'utiliser le pinceau pour appliquer l'effet. Donc, quels que soient, en fait, les filtres, vous allez toujours pouvoir travailler avec ces deux éléments-là. Voilà. Alors, encore une fois, là, ce n'est pas du tout une présentation de chaque filtre. Donc, si vous avez des filtres qui vous intéressent plus particulièrement dans cette collection, vous pouvez mettre en commentaire. et puis, on essaiera éventuellement, voilà, si vous pouvez trouver les détails des filtres ici, encore une fois, on essaiera éventuellement de faire des tutoriels dédiés sur les filtres qui vous intéressent le plus dans cette collection. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Pensez à mettre un like, ça nous encourage et ça permet de faire connaître la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofil.